Qu'est-ce que la myosite à corps d'inclusion ? La myosite à inclusion est une maladie dégénérative qui provoque une inflammation et un affaiblissement du tissu musculaire. La maladie peut être héréditaire ou sporadique, ce qui signifie qu'elle peut être transmise génétiquement et se manifester tôt dans la vie, ou apparaître de manière inattendue chez les personnes de plus de 50 ans. Les fibres musculaires ont tendance à se détériorer au fil des mois ou des années et entraînent souvent saisir des objets et avaler. Il n'existe aucun traitement médical fiable pour la myosite à inclusion, mais des séances de physiothérapie régulière peuvent aider à atténuer les symptômes et à ralentir la progression des problèmes musculaires. Les causes de la myosite à inclusion ne sont pas bien comprises, mais les chercheurs en médecine pensent que cette maladie pourrait être le résultat d'une réponse anormale du système immunitaire à un rétrovirus. Les recherches suggèrent que l'inflammation et la faiblesse sont principalement causées par des cellulités irrégulières, des globules blancs spécialisés qui sont essentiels pour lutter contre les virus. Chez une personne atteinte de myosite à inclusion, les cellulités sont clonées en très grand nombre et attaquent par erreur les fibres musculaires saines. Une personne atteinte de myosite à inclusion présente généralement une faiblesse musculaire progressive dans de nombreuses parties du corps, en particulier les mains, les avant-bras, les jambes et la gorge. Des muscles affaiblis peuvent rendre difficile la prise d'objets avec les doigts et le contrôle des jambes lors de la marche. Lorsque le trouble affecte la gorge et le visage, les gens ont du mal à avaler des aliments et à parler clairement. À mesure que la situation empire, de nombreuses personnes sont incapables de se déplacer sans l'aide d'une marchette ou d'un fauteuil roulant. La faiblesse musculaire est souvent accompagnée de douleurs persistantes et de douleurs vives et occasionnelles. Les médecins diagnostiquent généralement la maladie en effectuant des examens physiques, en effectuant des balayages des muscles par imagerie par résonance magnétique, imagerie par résonance magnétique, et en extrayant des échantillons de tissus musculaires à des fins d'analyse en laboratoire. Un médecin recherchera des signes d'inflammation et de dégénérescence dans les résultats de l'imagerie par résonance magnétique et de la biopsie musculaire. Les spécialistes des laboratoires cliniques comptent le nombre de cellulités dans les échantillons de tissus afin d'éliminer d'autres causes de problèmes musculaires. Il n'existe aucun traitement connu pour la myosite à inclusion, et les médecins ne peuvent généralement pas traiter cette affection avec des médicaments ou un traitement hormonal. La plupart des patients atteints de ce trouble doivent suivre des séances de rééducation physique avec des entraîneurs professionnels. Les kinésithérapeutes peuvent aider les personnes à renforcer les muscles de leurs jambes et de leurs bras par le biais d'exercices personnalisés et de routines d'haltérophilie. En outre, les formateurs expliquent aux patients comment réduire les risques de chute et d'autres accidents dans les équipants de marchettes ou en leur suggérant de s'admettre dans des centres de vie assistés.